La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Assalamu alaikum mes frères et soeurs A l'approche de la fête dite de Noël Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas une fête musulmane Et que nous ne fêtons pas cette fête là Comme les gens qui fêtent cette fête les Donnalia avec le prophète Jésus, Aïssa Je vais vous raconter une part de sa véritable histoire Sachez que les musulmans sont unanimes pour dire Que tous les prophètes que Dieu a envoyés sont musulmans Et ils sont tous appelés à la religion de l'islam Ainsi nous croyons en la prophétie de Jésus, Aïssa Mais nous ne disons pas qu'il était un chrétien Mais qu'il est un prophète et sur la religion de l'islam Le prophète Jésus, Aïssa, a vécu selon un avis 33 ans sur terre Après quoi il a été élevé au ciel Il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié Dieu a donné l'apparence du prophète Aïssa à l'un de ses compagnons Et c'est lui qui a subi cette crucifixion Cet apôtre a fait preuve d'un grand courage Puisqu'il s'est porté volontaire pour protéger le prophète Aïssa Mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est un plaisir pour nous de vous parler d'un prophète éminent Qui fait partie de Ulul A'azm Ce sont les cinq prophètes de plus haut degré Et que Allah l'a spécifié par une grâce éminente En ce sens que Allah, subhanallah, l'a créé son père Marie, Maryam, a donné naissance au prophète Aïssa A Bethléem, Beitullah, en Palestine Par la suite, ils se sont rendus en Égypte Aïssa, il a vécu douze ans Durant lesquels il a appris l'écriture et intégré l'école Puis, ils se sont retournés tous deux en terre de Palestine Plus tard, la révélation est descendue sur lui C'est-à-dire qu'il a reçu la mission de prophète Il a ainsi commencé à dire aux gens Adorez Allah uniquement Ne lui considérez aucun associé Et croyez que je suis pour vous un messager d'Allah Douze personnes ont cru en lui On les appelle les apôtres El-Hawariyoud Puis, il les a envoyés dans différentes régions Il leur a ordonné d'appeler à l'adoration de Allah Et à de rien lui associer Notre maître Aïssa s'est beaucoup déplacé Pour appeler les gens à l'islam C'est de là que vient son nom El-Messih C'est-à-dire celui qui voyage beaucoup Aïssa s'habillait de l'aide dont il s'est Et se nourrissait de ce qui poussait sur les arbres Ou des plantes C'est-à-dire des fruits de la terre Il couchait là où le soir le trouvait S'il se trouvait dans une mosquée Il passait la nuit dans cette mosquée Ou sinon, il passait la nuit dehors dans la campagne Je demande à Allah qui nous accorde de suivre correctement la voix des prophètes Barakallahu fikum والسلام عليكم Ya Allah Ya Allah Ya واحد Ya أحد Ya فرد Ya صمد Ya من لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قي يا ذا الجلال والإكرام Abonnez-vous